Alors autour de la question qui sommes-nous en contexte islamique, nous accueillons le professeur Harkoun et le professeur Sorouche, et donc la règle du jeu est toujours la même. Monsieur Harkoun, quand vous voulez. En effet, dans ce monde musulman, qui s'étend, vous le savez, de l'Indonésie jusqu'au Maroc, et de l'Asie centrale jusqu'à l'Afrique du Sud, nous rencontrons tellement de voix, tellement de peuples, de cultures, et à l'intérieur de chaque société, chaque nation, nous rencontrons également des groupes socioculturels très diversifiés, qu'il est très difficile de ramener cette diversité à une seule qualification, l'islam. C'est précisément ce que nous faisons, hélas, depuis une trentaine d'années. Nous mettons sous le nom islam toutes sortes d'expressions des sociétés qui ne sont prises en charge ni historiquement, ni culturellement, ni encore moins anthropologiquement, et nous fonctionnons avec un certain nombre de représentations elles-mêmes très abstraites et très réduites de l'islam lui-même, qui, il faut le rappeler, est d'abord une religion, mais aussi une tradition de pensée, elle-même plurielle, avec plusieurs voix intellectuelles qui se sont manifestées au cours de l'histoire et qui mériteraient d'être considérées comme telles et qui ne le sont pas. Voilà pourquoi j'ai essayé de gagner du temps ce matin dans mon intervention, parce que je savais que le temps sera court pour dire tout ce qu'il faudrait dire sur cette diversité, en soulevant le problème de la stratégie d'approche que nous avons adoptée pour ce colloque. En effet, nous sommes partis hier avec la problématique bien connue, bien installée, dans le parcours historique occidental de la pensée. Et immédiatement, nous avons rencontré bien sûr la raison des Lumières avec ses apports positifs, encore une fois, qu'il ne s'agit pas d'ignorer ni de minimiser, mais aussi avec les difficultés qu'elle a créées, précisément pour essayer d'avancer aujourd'hui, dans les conflits que nous vivons, au sujet de cette question qui sommes-nous donc ? car les conséquences historiques de ce qui s'est passé en Europe à partir du XVIIIe siècle, c'est l'élimination pratiquement qui aboutit à ce que Nietzsche nous a décrit sous le nom de mort de Dieu, l'élimination de la voie principale de réalisation de la condition humaine pratiquement dans toutes les cultures et dans toutes les sociétés. C'est la dimension religieuse des sociétés. Cette dimension religieuse, pour des raisons justement, de pouvoir, de prise de pouvoir, par la raison, la raison qui veut s'autonomiser par rapport aux données religieuses, aux données révélées, a abouti à une construction de l'espace public où la dimension religieuse a été totalement mise de côté et je n'en veux pour preuve que tous les discours qui se sont succédés à cette tribune depuis hier matin, jusqu'à présent, on n'a pratiquement pas pris en charge intellectuellement la dimension religieuse dans toutes les cultures et les sociétés de l'interrogation quelle est la part des religions, des religions, dans la construction du sujet humain et à partir du sujet humain construit par les religions, quelle est la part de l'enseignement des religions et des cultures développées en rapport avec les religions pour construire des identités collectives ? C'est une immense question et vous voyez bien qu'on n'en a pas parlé. Voilà pourquoi, lorsque nous en venons à la question de l'islam, nous butons précisément contre cette élimination et on se demande, je me suis demandé depuis hier matin, comment donc vais-je insérer mon propos dans cet ensemble de postulats, cet ensemble de principes, cet ensemble de fonctionnement de la pensée qui sont basés eux-mêmes en Europe sur une élimination historique d'autre chose qui concerne l'Europe elle-même. C'est l'élimination de la pensée comme telle qui n'est pas nécessairement religieuse. Tout ce qui s'est développé dans le contexte islamique depuis le 7e siècle jusqu'au 13e siècle est éliminé de notre pratique académique, de notre pratique de pensée et il n'y a qu'à voir justement la façon dont nous avons fonctionné philosophiquement comment nous sommes passés. Moi j'ai entendu parler de Platon, j'ai entendu parler d'Aristote, puis on a entendu parler de Kant, beaucoup de Kant, on a entendu parler de Hume, on a entendu parler de Machiavel. La coupure, la rupture. Et une rupture, une coupure tellement institutionnalisée qu'elle est devenue l'obstacle principal aujourd'hui pour penser, penser au sens le plus fort, au sens critique, mais aussi au sens de prise en charge intellectuelle de tout ce qui s'est passé, pour penser les problèmes de ce qui s'affirme devant nous du côté islamique sous le nom de fondamentalisme. Mais le fondamentalisme est une expression très récente et très conjoncturelle de l'islam. Car l'islam a plusieurs possibilités de réponse au phénomène, d'abord à la question qui sommes-nous, mais à travers la question qui sommes-nous, à la saisie de l'histoire, à la façon de se situer par rapport à l'histoire. et parmi ces réponses qu'il faut que j'aille vite, parmi ces réponses que nous pouvons relever à l'intérieur de la tradition islamique pour essayer de construire le sujet humain dans le contexte islamique, outre la réponse actuelle, encore une fois, fondamentaliste, qui est une réaction et non pas une émergence de l'intérieur des sociétés. C'est une réaction précisément au fonctionnement historique de la modernité issue des Lumières, mais d'une modernité telle qu'elle a été transportée dans les sociétés musulmanes depuis le XIXe siècle. C'est un problème d'histoire énorme qui n'est pas examiné. Il est énorme. Et on le met de côté, comme tout le reste. à part donc cette réaction que nous décrivons de la façon que vous savez, que les politologues décrivent de la façon que vous savez, il y a eu, avant elle, la réaction de ce que nous appelons les réformistes. Salafis, c'est-à-dire orthodoxes traditionnels, depuis le XIXe siècle, c'est le grand courant qui part de Mohamed Abdo et de Jamaldine Afrani et qui continue à s'exprimer pratiquement jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire jusqu'à l'émergence des luttes de libération coloniale. Et c'est un grand moment de la pensée. Je n'ai pas le temps, évidemment, d'en parler. Mais c'est une réponse à la question qui sommes-nous ? Déjà, puisque déjà, les défis, les premiers défis de la modernité telle qu'elle fonctionnait en Europe au XIXe siècle se faisaient déjà sentir dans un grand nombre de sociétés, en particulier les sociétés proches de l'Europe, c'est-à-dire les sociétés au fond qui vivent dans l'ère méditerranéenne et qui sont par conséquent très proches de toute cette histoire. Il y a aussi la réponse libérale des intellectuels libéraux qui font partie de tout un courant intellectuel, lui-même qui est parti dès le début du XIXe siècle. C'est une autre voie, parfois proche de la première, c'est-à-dire la voie réformiste, mais parfois très différente, qui regardait davantage du côté de la raison des lumières, justement, essayons d'adapter les lumières au contexte nouveau des sociétés musulmanes et essayons d'adapter les lumières avec une très grande, je dirais, naïveté, une sorte de fraîcheur de la raison. Pendant que le discours nationaliste qui viendra ultérieurement n'existait pas encore, avec la force qu'il prendra après la Deuxième Guerre mondiale. C'est donc là une autre ligne qui se trouve recouverte, comme la première d'ailleurs, par la voie actuelle hypertrophiée, hypertrophiée, je dirais, par la littérature politologique, en connivence avec les médias qui répercutent la littérature politologique, parce que c'est la littérature qui se rapproche le plus du discours des médias et qui peut être lue de la façon la plus facile, tandis qu'aller consulter des historiens, ça, ça demande un peu trop d'efforts et je vois mon ami Le Goff qui sourit à cette évocation parce que nous souffrons de la même chose. Et puis, il y a une quatrième voie qui se manifeste précisément aujourd'hui face à celle du fondamentalisme. Je n'aime pas ce mot, je suis obligé de l'employer puisqu'il nous est imposé, mais il faudrait l'analyser, bien sûr, pour lui donner tout son sens et toute sa portée. Il y a du côté des sociétés musulmanes, dans les sociétés musulmanes aujourd'hui, il y a des laïcistes qu'il faut bien distinguer de la laïcité. Ce sont des laïcistes qui n'ont pratiquement pas de contact historique eux-mêmes avec cette dimension historique de la pensée islamique que j'évoquais tout à l'heure. Ils ne savent pas ce qui s'est passé historiquement dans la pensée en contexte islamique du 7e au 13e siècle. Je disais tout à l'heure que c'est négligé en Occident, que ça n'est pas étudié, mais malheureusement, ça n'est pas davantage étudié, ça n'est pas davantage connu à l'intérieur des sociétés musulmanes et de la pratique académique des sociétés musulmanes encore. Et ça, ça pose un immense problème pour faire face justement aujourd'hui à la question qui sommes-nous dans ces sociétés-là ? De sorte que nous avons un usage apologétique et idéologique. C'est mêlé entre la pensée laïciste qui utilise une référence apologétique à un âge d'or qui est évoquée de façon mythique parce qu'il n'y a pas de connaissance historique de cet âge d'or et qui est évoquée sans critique historique parce que la critique historique essentielle qu'il faut faire lorsque les musulmans, les intellectuels musulmans laïcistes ou les intellectuels laïcistes en contexte musulman, c'est plus juste. C'est plus juste. Lorsqu'ils font référence à cet âge d'or, ils ne font pas la critique essentielle pour dire que toute la pensée qui s'est affirmée en contexte islamique du 7e au 13e siècle se trouve enfermée dans ce que les historiens appellent l'espace médiéval au sens épistémologique, espace médiéval qui a été complètement remis en question précisément à partir du 18e siècle par le phénomène de la modernité. Il y a là une reprise du Moyen Âge, mais je laisse le maître en parler tout à l'heure, une reprise du Moyen Âge, mais de tout le Moyen Âge. Pas d'un Moyen Âge occidental d'un côté et d'un Moyen Âge islamique de l'autre. Voilà une fragmentation de la question qui sommes-nous. Eh bien, qui sommes-nous ? La pensée telle qu'elle s'est développée dans l'espace méditerranéen, dans tout l'espace méditerranéen, le sud et le nord, l'est et l'ouest, du 7e au 13e siècle, fait partie intégrante de ce qui se passe dans ce que nous nommons le Moyen Âge chrétien européen. Et cela, nous attendons encore beaucoup d'historiens pour l'établir et remembrer intellectuellement, culturellement, théologiquement aussi, par une histoire appropriée des religions, pour remembrer cet espace fracassé à la fois par des systèmes théologiques concurrents, juifs, chrétiens et musulmans, fonctionnant tous les trois comme des systèmes culturels et des systèmes intellectuels d'exclusion réciproque, d'exclusion réciproque pendant des siècles. Et vous voyez, c'est une définition programmatique pour l'historien que je donne là. Ce n'est pas une définition polémique. C'est pour reprendre justement dans nos universités et nos recherches l'histoire des théologies juives, chrétiennes et musulmanes pour les déconstruire dans leur mécanisme intellectuel d'exclusion réciproque et nous permettre de comprendre comment aujourd'hui nos mentalités, nos manières de réfléchir, nos manières de mode d'aborder des questions aussi essentielles que celles-ci, sont encore commandées par des ruptures, des clivages intellectuels liés à ces systèmes que nous avons hérités du lointain Moyen-Âge et que, hélas, nous n'avons pas suffisamment étudiés. Voilà donc un certain nombre de remarques rapides sur la façon d'aborder la question qui sommes-nous encore une fois dans le vaste contexte musulman. Voilà pourquoi j'ai utilisé l'expression contexte musulman et non pas islam. Je n'ai pas dit la question qui sommes-nous en islam parce que je veux écarter ce terme qui est tellement chargé aujourd'hui de tellement de connotation négative qu'il est devenu impossible à utiliser dans une analyse tant soit peu critique. Et aussi l'expression contexte islamique ouvre les possibilités à des voies et quand je dis des voies ce sont, je le répète, des voies de peuple, des voies de groupe ethno-culturel qui existent dans ce vaste espace. Rien que l'Indonésie est en soi un continent tellement diversifié, tellement riche de langues et de cultures qu'il n'est absolument pas possible d'utiliser le terme islam pour décrire une telle diversité si nous voulons réellement prendre en charge sérieusement la question qui sommes-nous. Voilà pourquoi je pense qu'il n'est pas possible d'ouvrir un tel colloque uniquement en l'abordant avec les définitions héritées de la pensée des Lumières car cette pensée des Lumières ce n'est pas une accusation c'est une constatation d'ordre historique ne pouvait pas penser les cultures qu'aujourd'hui nous commençons seulement à essayer de penser par la voie anthropologique et non pas par la voie philosophique par la voie anthropologique et par la voie d'une anthropologie historique c'est-à-dire une problématique anthropologique transportée dans des périodes que nous n'avons pas encore lues avec les catégories de l'anthropologie moderne qui changent complètement le paysage intellectuel et qui changent complètement l'approche de la question qui nous est posée vous voyez par conséquent que si nous prenons ce chemin et bien c'est une véritable révolution intellectuelle que nous opérerons pour reposer la question qui sommes-nous sur des niveaux d'analyse des niveaux de critique et des niveaux de prospective pour dire qui nous voulons être dans les dix prochaines années par exemple c'est ainsi qu'il faut traiter la question d'une manière à la fois régressive et progressive et non pas d'une manière régressive statique qui nous met à l'intérieur d'un paradigme à la fois historique et intellectuel où nous ne pouvons que répéter des notions parfois utiles mais souvent dangereuses et qui sont inopérantes pour répondre en tout cas de manière prospective à la question qui nous voulons historiquement être à la fois par des décisions politiques bien sûr mais il n'y aura pas de décisions politiques valables viables si au préalable nous n'avons pas changé notre manière de réfléchir notre manière d'aborder les religions et si nous n'avons pas rétabli les libertés d'expression qui permettraient aux cultures religieuses je ne dis pas aux croyances religieuses c'est un acquis ça de la raison des lumières je l'ai dit ce matin car quand je développe ces idées là tout de suite c'est Mohamed qui parle le voilà parti dans son islam il va nous faire une leçon sur l'anti-laïcisme l'anti-lumière l'anti-machin etc et oui j'ai reçu ça malgré toutes les précautions que je prends pour essayer d'être clair et de dire qu'il faut aller vers quelque chose d'autre d'autre intellectuellement d'autre culturellement et par conséquent d'autre politiquement et c'est un combat difficile vous le savez applaudissements applaudissements applaudissements